l'équipe de ce salon éducatif dirigé par le professeur Mahmoud. Le sujet d'aujourd'hui est consacré, comme vous observez, au fondement didactique et pédagogique d'une leçon de lecture. Comme vous le savez, la lecture est une activité de plus en plus indispensable dans pratiquement tous les aspects de la vie. Une gamme complète de compétences en lecture est essentielle au développement personnel et social des individus. Ces compétences sont également essentielles pour accéder au marché du travail et pour évoluer professionnellement. Il est donc crucial que chaque personne acquiert, dès son jeune âge, les compétences nécessaires en lecture. À l'école, et notamment à l'école primaire, la lecture constitue une discipline de première nécessité et une préoccupation majeure des enseignants. Or, savoir lire est non seulement l'un des principaux objectifs de l'école, mais aussi l'un des principaux moyens d'apprentissage. Donc, parmi les principaux fondements didactiques et pédagogiques de la leçon de lecture, il est indispensable, en premier lieu, de définir l'acte de lire. Parce qu'une conception juste ou mauvaise de l'acte de lire peut influencer sur même les pratiques des enseignants en classe. Donc, il faut tout d'abord définir cet acte et voir quelles sont les conceptions qui orientent les différentes pratiques des enseignants dans une classe de primaire. Tout d'abord, je vais vous proposer une première définition que vous allez analyser avec moi. Donc, cette définition est extraite d'un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale française. Ce rapport définit l'acte de lire comme suit. Lire, c'est extraire d'une représentation graphique du langage la prononciation et la signification qui lui correspondent. Je répète, lire, c'est extraire d'une représentation graphique du langage la prononciation et la signification qui lui correspondent. Donc, si vous analysez cette définition vous allez trouver qu'elle consiste surtout sur l'impense de la compréhension lors de la lecture d'un texte. Bien sûr, la compréhension après, bien sûr, le décodage du texte. Lire, selon cette définition, consiste essentiellement à déchiffrer un message codé et lui donner sens. Donc, dans cette logique, apprendre à lire, c'est apprendre à mettre au jeu, au même temps, deux activités différentes. Celle qui conduit à identifier des mots écrits, c'est-à-dire savoir décoder un message écrit. Et, bien sûr, la deuxième activité, c'est celle qui conduit à comprendre la signification de ce qu'on lit, c'est-à-dire la recherche du sens. Donc, voilà, c'est la première conception qui oriente pas mal de pratiques enseignantes dans les classes du primaire. Alors, analysons maintenant la deuxième. Jason Jocelyne, c'est une pédagogue canadienne, perçoit la lecture comme un processus de langage qui fait appel à des stratégies d'anticipation, de confirmation et d'intégration. Alors, vous avez ici trois mots-clés d'anticipation et la définition parle des stratégies, donc faire appel à des stratégies. Donc, pour lire, on doit faire appel à un certain nombre de stratégies. Parmi ces stratégies, on a l'anticipation et aussi des stratégies de confirmation, c'est-à-dire de validation des hypothèses d'intégration. Et, selon toujours cette pédagogue, elle est aussi perçue comme un processus de communication, un processus actif et interactif. Donc, si on analyse bien cette définition, cette deuxième définition, on voit qu'elle considère la lecture comme un processus interactif et constructif et met l'accent sur la capacité des élèves à réfléchir et interagir avec le texte pour servir différents objectifs. Et ce processus s'exerce à tous les niveaux du texte, des unités les plus locales, c'est-à-dire les mots, les phrases, ou bien sûr aux unités plus globales, c'est-à-dire les paragraphes, les chapitres, etc. Donc, cette interaction avec le texte se résume dans les actes suivants. Identification de mots, bien sûr, c'est la première activité qu'on doit essayer de faire quand on lit, c'est de pouvoir identifier les mots. puis la prédiction, c'est-à-dire parce que la définition parle des stratégies d'anticipation, donc c'est une deuxième activité, donc c'est une deuxième opération, donc la prédiction, c'est-à-dire faire des hypothèses sur le sens du texte à partir, bien sûr, d'un certain nombre d'indices visuels et linguistiques parce qu'il n'y a pas que les indices visuels, il y a aussi des indices linguistiques comme le titre, comme les illustrations, les typographies, la forme du texte, donc tous ces indices ou bien tous ces indices peuvent orienter la lecture d'un élève et peuvent lui permettre de comprendre un texte. Donc, et aussi les valider ou les réagister en cours de la lecture. Donc, c'est la deuxième opération ou bien la deuxième activité. Aussi, cette définition insiste aussi sur le repérage d'informations, bien sûr, le repérage d'informations parce que si la définition parle d'intégration, c'est que il y a une activité qui précède cette intégration, c'est-à-dire le repérage et l'acquisition d'un certain nombre d'informations, bien sûr, explicites et dont les grandes classes, bien sûr, implicites. Et aussi, bien sûr, si on parle de l'implicite, on parle aussi de l'inférence, c'est-à-dire on peut aussi déduire ce qui est implicite ou le non-dit, ce qu'on appelle le non-dit de ce qui est explicitement dit. Et aussi, il y a aussi une autre activité, c'est la mise en relation entre les éléments verbaux et non-verbaux et pour la construction du sens global. Donc, vous avez aussi une autre activité qui est très importante dans cette définition, c'est réagir, réagir au texte, réagir affectivement, bien sûr, et intellectuellement au texte. Je vais vous proposer aussi une troisième une troisième conception. Donc, dans l'enquête PISA 2000, et PISA, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves, la capacité de comprendre et d'utiliser, bien sûr, l'acte de lire, c'est la capacité de comprendre et d'utiliser des textes écrits, mais aussi de réfléchir à leurs propos. Donc, vous avez vu dans la première définition, lire, c'est déchiffrer, c'est comprendre. Dans la deuxième définition, la définition de Jocelyne de Jocelyne, lire, c'est interagir avec le texte. C'est, bien sûr, après l'identification des mots, c'est comprendre, bien sûr, le texte, et c'est aussi interagir avec le texte. Mais cette troisième conception de l'acte de lire, comme vous observez, elle insiste sur une capacité qui est très intéressante, à part la capacité de comprendre, parce que la capacité de comprendre, c'est une condition incontournable, c'est une activité qui est essentielle, mais cette définition ajoute, utiliser, utiliser des textes écrits, mais aussi de réfléchir à leurs propos. Donc, l'utilisation des textes et la réflexion et la réflexion sur des textes. Et bien sûr, l'OCDE va toujours dans ce sens, il définit l'acte de lire comme l'aptitude à comprendre et utiliser l'information écrite dans le texte écrite dans la vie courante. Donc, aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante. Et cette définition va surtout avec les principes de l'approche par les compétences. Donc, maintenant, on n'insiste pas uniquement sur la compréhension, on n'insiste pas uniquement sur l'interaction avec le texte, mais il faut aussi utiliser l'information écrite dans la vie courante pour bien sûr résoudre des problèmes ou bien des situations problèmes de la vie. Donc, dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'épendre ses connaissances et ses capacités. Donc, quand vous observez ces deux définitions insistent sur trois éléments qui revêtent une importance capitale. Le premier renvoie à la compétence en compréhension de l'écrit, c'est-à-dire comprendre, et le second concerne l'engagement à l'égard de la lecture, c'est-à-dire que les élèves lui portent dans leur vie quotidienne leurs attitudes vis-à-vis de l'écrit, c'est-à-dire le fait d'interagir avec le texte. Et cette perspective suggère donc qu'amener les élèves à s'investir dans la lecture pourrait être l'un des objectifs principaux de la lecture. Mais le troisième élément insiste non seulement sur l'acte de comprendre et d'utiliser des textes d'écrit, mais aussi réfléchir à leurs propos. Donc, cette capacité devrait permettre à chacun de réaliser ses objectifs, de développer ses connaissances et son potentiel et de prendre une part active dans la société. donc, vous allez voir que les trois définitions ou bien les trois conceptions qu'on a analysées, ils influencent directement sur la démarche méthodologique qu'on va essayer d'analyser et qu'on va voir tout à l'heure. parmi les fondements aussi d'une démarche méthodologique de la démarche méthodologique d'une leçon de lecture, le choix d'un texte de lecture. Le choix, il est essentiel. Il est essentiel dans l'enseignement, apprentissage de la lecture. Donc, un professeur pour choisir un texte doit tenir compte des éléments suivants. Tout d'abord, l'objet du texte, du texte. Donc, cet objet doit être en lien direct avec l'environnement de l'élève et aussi, on doit tenir aussi du titre et des évocations qu'il fait naître chez les élèves. C'est-à-dire, le texte doit être un texte attrayant. Il doit être motivant, attrayant. Et aussi, on doit tenir compte des liens avec le thème de l'unité abordée. Bien sûr, le titre, le texte qu'on doit proposer aux élèves doit avoir un lien avec l'unité abordée. Et aussi, la typographie du texte, la typographie du texte, joue un rôle essentiel dans la motivation des élèves. Et aussi, l'interaction du texte et de l'éconographie. L'accessibilité sur le plan de la forme et du contenu. Donc, le texte, bien sûr, doit être accessible, doit être accessible. Il doit tenir compte du niveau réel des élèves. Et aussi, le lexique. Le lexique, on doit tenir compte du lexique par le repérage de quelques mots phares, mots fréquents qui ponctuent le texte et appuisent le thème abordé. Aussi, parmi les fondements didactiques et pédagogiques d'une leçon de lecture, c'est le fait de faire enseigner, enseigner un certain nombre de stratégies de lecture aux élèves. Et parmi ces stratégies, nous avons un certain nombre de stratégies parmi lesquelles on trouve des stratégies pour planifier sa lecture. Ce sont des stratégies qui sont essentielles, c'est-à-dire même avant d'aborder un texte. Donc, il faut doter les élèves d'un certain nombre de stratégies qui doivent leur permettre le texte. Donc, parmi ces stratégies, nous avons activé ses connaissances antérieures, donc on doit donner l'occasion à l'élève même avant d'aborder un texte, on doit lui donner l'occasion pour activer ses connaissances antérieures à travers, par exemple, un débat, à travers un certain nombre de questions qu'on pose au début pour motiver les élèves pour la mise en situation. Aussi, faire des prédictions sur le sens du texte et les vérifier au fur et à mesure de sa lecture. Donc, c'est parmi les stratégies. Donc, on doit faire apprendre à l'élève comment proposer des hypothèses, comment poser des hypothèses, comment faire des prédictions sur le sens du texte. aussi, parmi les stratégies, prendre conscience du contexte et de la tâche à accomplir. Donc, c'est très important. Faire le survol du texte, donc, aussi, parce que, surtout avant même la lecture, dans la première étape avant la lecture, donc, un survol du texte c'est très important pour amener les élèves à poser des hypothèses, à faire l'amorce de la compréhension, donc, mais le survol ne se fait pas comme ça aléatoirement, donc, il doit être organisé. Donc, un élève ne peut de lui-même faire le survol, mais on doit lui enseigner comment faire, comment faire ce survol. Et aussi, entrer dans un texte en utilisant le paratexte, c'est très important, donc, avant même de lire et pour faciliter la compréhension des élèves, la compréhension du texte, donc, un travail sur le paratexte et l'essentiel et parmi les éléments essentiels du paratexte, nous avons, bien sûr, des connaissances qui sont préliminaires au texte, le titre, les illustrations qui accompagnent qui accompagnent le texte, les couleurs, les sous-titres, les dimensions des caractères, le style de la typographie, les espaces, les marges, l'auteur, la source du texte, sont des éléments essentiels qui facilitent la lecture et qui facilitent la compréhension. Donc, on a parlé surtout des stratégies pour planifier sa lecture. Parmi les stratégies aussi, on peut trouver des stratégies pour lire des mots, surtout dans les petites classes, c'est-à-dire à partir de la première année, deuxième année, fin première année, deuxième année, fin première année, bien sûr, de l'apprentissage du français, première année, c'est-à-dire la troisième année et la quatrième année. Donc, les stratégies pour lire des mots, il y a reconnaître globalement les mots fréquents parce que pour lire, on peut utiliser deux voies, deux voies essentielles. Il y a la voie directe qu'on appelle la voie, c'est-à-dire la voie de l'automatisation de la lecture, c'est-à-dire on doit reconnaître globalement surtout pour les mots fréquents, c'est-à-dire on ne doit pas déchiffrer tous les mots d'un texte pour les mots fréquents, les mots usuels, les mots qu'on connaît déjà, on doit les reconnaître globalement, mais c'est à faire apprendre cette stratégie, c'est à faire apprendre à l'élève. Et puis, vous avez déchiffré les mots nouveaux, bien sûr, donc on doit apprendre aux élèves à déchiffrer, comment déchiffrer, comment assembler les syllabes pour former des mots, pour les déchiffrer, etc. et aussi parmi les stratégies prédire le mot et confirmer sa prédiction en utilisant un ensemble d'indices. Nous avons parlé de l'anticipation comme activité essentielle dans l'acte de lire et surtout dans la deuxième définition de Jocelyne J. Donc, la prédiction dans le cadre de la lecture d'un texte mais il y a aussi la prédiction dans le cadre de la lecture ou bien de la reconnaissance d'un mot. Donc, un élève peut prédire même quand il lit un mot, quand il est en train de reconnaître un mot et confirmer sa prédiction en utilisant un ensemble d'indices. Sélectionnez la première lettre pour vérifier par le sens et la dernière lettre. Sélectionnez les premières lettres ensuite vérifiées sont des activités pour lire des mots on est toujours dans le cadre de la lecture des mots et puis sélectionnez la première syllabe et vérifier par le sens et les autres syllabes parce que l'acte de lire n'est pas un acte qui est facile c'est un acte complexe on peut c'est-à-dire proposer un certain nombre de stratégies aux élèves pour leur faciliter la lecture et la reconnaissance des mots et puis ensuite lire par groupe de mots c'est-à-dire on arrive à un stade où l'élève ne doit pas lire c'est-à-dire le texte mot à mot mais par groupe de mots surtout pour les classes les petites classes et ensuite dans les grandes classes par c'est-à-dire l'élève peut lire c'est-à-dire avec la fluidité du monde parmi les stratégies aussi de lecture qu'on doit faire apprendre à l'élève des stratégies pour comprendre le sens des expressions et des mots si je parle de stratégie c'est-à-dire vous allez vous trouvez que l'acte de lire n'est pas un acte facile c'est un acte complexe donc l'élève ne peut de lui-même lire comme ça aléatoirement un texte mais on doit faire enseigner la lecture on doit enseigner la lecture à l'élève et l'élève doit apprendre à lire et les stratégies qu'on enseigne aux élèves jouent un rôle essentiel dans l'enseignement de la lecture donc on est dans les stratégies pour comprendre le sens des expressions et des mots c'est-à-dire l'explication des mots surtout des mots difficiles donc comment les expliquer donc c'est-à-dire un certain nombre de stratégies peuvent être enseignées stimuler ses connaissances antérieures sur un mot nouveau donc c'est une stratégie essentielle c'est-à-dire l'élève pour expliquer un mot il peut se rappeler de ce qu'il a déjà vu donc surtout pour lui et qu'il a déjà étudié et puis observer la morphologie du mot on doit faire apprendre à l'élève à analyser même un mot la morphologie du mot pour comprendre le sens par exemple il y a des préfixes la racine du mot qui peuvent être c'est-à-dire un repère qui va permettre à l'élève d'expliquer un mot observer le sens du contexte aussi c'est-à-dire expliquer un mot à partir du contexte général de la partie du texte où se trouve le mot c'est-à-dire le contexte bien sûr peut-être le contexte d'une phrase ou bien le contexte d'une partie du texte bien sûr d'un paragraphe ou bien d'une partie du texte observer la phrase l'expression sur le plan sémantique et syntaxique donc même c'est-à-dire l'analyse de la phrase sur le plan sémantique et syntaxique peut donner à l'élève des repères qui vont l'aider à comprendre le sens des expressions et aussi recourir à une aide à une aide c'est-à-dire on doit faire apprendre à l'élève à c'est-à-dire se référer soit à une personne ressource pour l'aider à expliquer un mot soit c'est-à-dire se référer au dictionnaire surtout ici surtout pour les mots qui sont difficiles les mots que l'élève n'a jamais étudié parmi aussi les stratégies nous avons des stratégies pour établir des liens dans la phrase donc vous voyez qu'on est parti du mot c'est-à-dire les stratégies pour comprendre des mots et nous avons ici des stratégies pour établir des liens dans la phrase il faut comprendre la phrase il faut c'est-à-dire amener l'élève à même à établir des liens entre les mots d'une phrase pour construire le sens donc il y a des indices relatifs à la ponctuation donc la ponctuation joue un rôle dans la compréhension c'est-à-dire du sens et puis grammatico qui peuvent aider l'élève à comprendre et puis interpréter le sens des marques de relation dans la phrase bien sûr et puis séparer une langue phrase en unité de sens parmi parmi les stratégies aussi nous avons des stratégies pour établir des liens dans le paragraphe donc vous voyez du mot à la phrase et puis au paragraphe et parmi les stratégies qu'on doit enseigner à l'élève dégager le sujet du paragraphe c'est-à-dire un paragraphe il doit être capable de dégager l'idée essentielle et le sujet de ce paragraphe donc le sujet puis l'idée principale et puis et aussi les idées secondaires de ce paragraphe et même on doit faire apprendre à l'élève à résumer un paragraphe on a aussi la compréhension les stratégies de compréhension du texte comme vous avez vu il y a une progression donc une progression pour amener l'élève à comprendre un texte un travail sur le mot puis ensuite un travail sur le paragraphe et enfin sur le le texte sur le texte donc apprendre à reconnaître et utiliser les organisateurs du texte les 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 connecteurs etc et puis dégager le sujet du texte vérifier la pertinence de ces items les idées principales et les idées secondaires dégager la structure du type du texte créer des liens entre les indices du texte et ses connaissances antérieures puis les informations comment comment les repérer comment les 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 analyser et puis comment parmi ces informations comment retenir l'essentiel de ces informations véhicules et textes parce qu'on a un ensemble d'informations mais quelles sont les informations utiles utiles et qui ont c'est-à-dire qui jouent un rôle essentiel dans la compréhension du texte aussi on doit faire apprendre à l'élève comment faire des inférences des inférences c'est-à-dire déduire à partir de certains éléments du texte une information qui n'est pas dite de manière explicite c'est-à-dire dégager l'implicite donc vous avez ici un certain nombre c'est-à-dire on ne peut pas pas travailler la lecture si on ne doute pas l'élève de ces stratégies et vont bien sûr l'aider à comprendre ou bien à construire le sens du texte et à interagir avec le texte et bien sûr à réinvestir ce que l'élève lit dans cette relation de la vie et donc tout ce qu'on a dit à propos des stratégies c'est des stratégies de compréhension et des stratégies de on a aussi des stratégies pour réagir au texte on est on est parti de la première définition qu'on a vue c'est-à-dire la définition de l'inspection générale française à la deuxième définition la définition de Jocelyne J.S. vous avez vu que la première définition elle se limite bien à uniquement il se contente uniquement de la lecture en tant qu'acte et de la compréhension mais vous avez vu que la deuxième définition insiste sur l'interaction avec le texte donc c'est pour ça que dans une leçon on doit faire apprendre à l'élève aussi des stratégies pour réagir au texte donc épargner des liens entre ses connaissances l'information c'est-à-dire l'élève ne vient pas ou bien ne lui il ne peut pas un texte comme ça c'est-à-dire il n'est pas une table rase il a des connaissances il a qu'il a déjà c'est-à-dire qu'il a déjà à partir d'un certain nombre de lectures à partir de sa vie en société donc on doit faire apprendre à l'élève comment établir entre ce qu'il sait déjà ce qu'il connaît avec les infos aussi on doit faire apprendre à l'élève comment porter un jugement contenu dans un texte c'est aussi porter un jugement sur les informations contenues dans le texte on doit faire apprendre à l'élève aussi la compréhension c'est-à-dire voir comment ajouter des problèmes de la vie et puis anticiper la suite du texte à partir de ce qui précède voilà donc comment imaginer la suite comment prévoir des prolongements à partir de ce qui est proposé dans le texte c'est-à-dire voilà dès là on voit c'est-à-dire clairement quelles seront les les étapes d'une méthodologie de lecture c'est-à-dire parmi les étapes on doit obligatoirement avoir cette étape-là de réaction ou bien d'interaction d'interaction avec le texte et cette étape-là se pose bien sûr après la lecture comme on va voir bien sûr mais à part tout ce qu'on a dit jusqu'à présent c'est-à-dire on a parlé d'un certain nombre de fondements des conceptions de l'acte de lire d'un certain nombre de stratégies qu'on doit faire apprendre à l'élève qu'on doit tenir compte de l'enseignement de la lecture mais la question qui se pose c'est-à-dire quelles sont les pratiques dominantes dominantes des enseignants c'est-à-dire dans le domaine de l'enseignement apprentissage de la lecture nous avons une méthode qui est qui est générale bien sûr dans l'ensemble des classes mais cette méthode-là on peut la trouver aussi dans un nombre de guides pédagogiques donc les guides pédagogiques insistent toujours sur un certain nombre d'étapes qui ne dotent pas vraiment l'élève de l'apprentissage de la lecture bien des stratégies de compréhension des stratégies de lecture des stratégies de compréhension des stratégies d'interaction etc et les enseignants restent prisonniers parce que les enseignants la plupart des enseignants suivent à la lettre les modèles didactiques donnés par les guides pédagogiques des modèles didactiques traditionnels se basant sur une série de phases nous avons l'étude de l'image support et du titre la lecture magistrale du texte suivie bien sûr parfois par la lecture silencieuse puis lecture par une succession d'élèves souvent les bons qui lisent sans qu'il y ait vraiment pour autant une véritable participation des élèves qui n'y parviennent pas c'est à dire un élève qui ne peut pas lire qui ne peut pas comprendre donc il reste toujours négligé et puis l'explication parmi les étapes aussi l'explication par l'enseignant des mots difficiles rencontrés pas dans le texte donc ici c'est toujours l'enseignant la plupart du temps c'est l'enseignant qui donne l'explication des mots difficiles pourquoi ? parce que tout simplement l'élève n'a pas les stratégies essentielles qui doivent l'aider à expliquer lui-même les mots difficiles et traduction dans la plupart des cas et puis nous avons la dernière étape c'est l'évaluation de la compréhension donc on ne propose pas aux élèves c'est à dire des stratégies qui facilitent la compréhension bien qui mènent les élèves à comprendre le texte on insiste surtout sur l'évaluation de la compréhension c'est à dire on pose des questions et on attend des réponses c'est à dire à ces questions donc quels sont les points critiques de cette démarche tout d'abord une absence de renforcement d'estrégie d'identification des mots c'est à dire l'enseignement du code et de la combinatoire reste souvent l'affaire de la première année de l'apprentissage de la lecture avec un suivi approfondi dans les autres c'est à dire une fois l'élève passe en deuxième année il est censé savoir lire et comprendre donc tout ce qu'on fait à partir de la deuxième année c'est c'est à dire de demander aux élèves de lire et de poser des questions de compréhension c'est à dire on se contente d'évaluer la compréhension et on n'enseigne jamais jamais la compréhension à ses élèves et pour les élèves qui ont des difficultés donc on les aide jamais à surmonter ces difficultés liées à l'identification des mots donc c'est le premier point critique le deuxième point critique une absence de développement chez les élèves des différentes stratégies de les élèves qui n'ont pas les stratégies essentielles donc bien sûr auront des difficultés pour lire c'est à dire pour identifier des mots et pour comprendre et aussi pour interagir avec avec le texte même pour réinvestir ce qu'il c'est à des informations lues pour résoudre les problèmes de la vie donc celle-ci c'est à dire les stratégies désignent les manières qu'on utilise pour lire des textes et nous avons aussi c'est à dire parler d'un certain nombre de stratégies nous avons aussi des stratégies essentielles ce qu'on appelle parmi ces stratégies on a ce qu'on appelle la lecture sélective c'est à dire lire pour chercher des informations précises et ponctuées la lecture sélective la lecture sélective lire pour chercher des informations précises et ponctuées et aussi nous avons la lecture balayage ou ce qu'on appelle les crémages lire pour repérer ce qui est essentiel c'est à dire on ne lit pas tout le texte mais on lit uniquement ce qui est utile pour une question donnée c'est à dire ce qui est essentiel et ce qui est utile pour une consigne ou bien une question donnée donne parmi les stratégies aussi de lecture c'est à dire ce qu'on appelle la lecture survol pour repérer la structure d'ensemble du texte c'est à dire surtout cette lecture se fait au moment de la lecture et nous allons parler de cette étape lorsqu'on aborde la méthodologie d'une leçon de lecture on va voir que parmi les stratégies utilisées surtout dans l'étape au moment de la lecture nous avons cette lecture survol qui permet à l'élève de lire pour repérer la structure d'ensemble c'est à dire une vue d'ensemble sur le texte et nous avons ce qu'on appelle la lecture studieuse c'est à dire lire pour apprendre c'est la lecture studieuse ce qu'on appelle en arabe le qara'a le fahisa lire et l'objectif c'est lire pour apprendre c'est à dire on lit tout le texte et on apprend un certain nombre d'informations données dans le texte nous avons la lecture détente la lecture détente c'est une lecture récréative que l'apprenant utilise il peut accélérer son rythme ou le ralentir comme il peut s'arrêter sur un passage qui le passion c'est à dire l'élève lit selon ses besoins selon son intérêt selon son objectif il peut accélérer il peut accélérer le rythme il peut le ralentir il peut s'arrêter sur un passage qui paraît intéressant qui paraît intéressant et qui le passion donc c'est ce qu'on appelle la lecture détente donc ce sont des stratégies que les élèves normalement doivent apprendre pour lire d'une manière utile et pour faciliter ou bien pour construire le sens du texte et aussi parmi les points critiques de la démarche que je vous ai proposé la compréhension est évaluée en permanence mais elle n'est guère enseignée même si les élèves sont soumis à des questions de compréhension donc parce que nous avons parlé de la dernière phase de l'évaluation de la compréhension et là la compréhension elle est toujours évaluée mais on n'enseigne jamais jamais la compréhension aux élèves donc de là on peut dire que pour comprendre pour comprendre en situation de lecture il faut c'est à dire cinq conditions essentielles maîtriser l'identification des mots et là cette activité commence dès la première année de l'enseignement de la lecture donc la maîtrise de l'identification c'est une condition essentielle pour comprendre c'est à dire on ne peut pas comprendre si on ne maîtrise pas l'identification des mots et puis parmi les conditions aussi avoir une lecture fluide un élève qui a une lecture qui n'est pas fluide ne peut pas comprendre donc il a du mal à comprendre et puis parmi les conditions aussi de la compréhension avoir développé des stratégies de lecture et des stratégies de compréhension donc on a déjà parlé de ces stratégies qui sont essentielles qui sont très utiles pour amener l'élève à comprendre et aussi parmi les conditions avoir du vocabulaire et un lexique orthographique développé c'est à dire si on a un lexique qui est pauvre on aura du mal à comprendre un texte et puis parmi les conditions avoir des connaissances sur le thème du texte le thème ou bien le sujet abordé par un texte doit être un sujet qui est abordable accessible donc l'élève doit avoir un certain nombre de connaissances sur le sujet traité par le texte donc de là on peut dire que la compréhension peut et doit s'enseigner et s'apprendre donc la maîtrise de l'identification des mots s'enseigne la lecture fluide s'enseigne et s'apprend les stratégies de lecture s'enseignent avoir du le vocabulaire aussi s'enseigne les connaissances c'est-à-dire un élève à partir des études faites dans un certain nombre de domaines donc il peut avoir des connaissances qui les aideront à comprendre le texte donc c'est pour ça qu'on dit que la compréhension peut et doit s'enseigner et s'apprendre donc une démarche méthodologique de lecture doit tenir compte de cet enseignement apprentissage de la compréhension donc de là on arrive aux étapes d'une leçon de lecture c'est-à-dire on doit appliquer tout ce qu'on a dit à propos bien sûr de la définition proposée des définitions proposées de la lecture des stratégies etc donc de là on doit essayer de proposer une démarche didactique en trois phases et quatre étapes successives nous avons trois étapes la première avant la lecture la deuxième pendant la lecture et la troisième phase après après la lecture la première phase après la lecture se compose de deux étapes la première comme objectif orienter activer les connaissances donc c'est une étape c'est-à-dire la première étape même cette étape se fait avant la lecture avant même l'ouverture du livre et qui a pour objectif d'orienter et d'activer les connaissances bien sûr les connaissances antérieures et la deuxième étape qui a pour objectif observer et prédire donc c'est une étape qui se fait au moment de l'ouverture du livre et avant même la lecture du texte la deuxième phase c'est pendant la lecture donc c'est une étape c'est l'étape essentielle d'une leçon de lecture vous avez comme objectif lire avec un objectif et la troisième étape c'est la phase c'est une phase qui se qui se qui se fait après la lecture et qui a pour objectif réagir les connaissances donc c'est la dernière phase donc on va essayer d'analyser chacune de ces phases la première phase avant la lecture donc l'épave c'est la mise en situation donc il y a des vous pouvez trouver aussi on peut appeler cette étape étape de motivation mais en situation approche du texte etc donc on peut c'est à dire mais ce qui est essentiel c'est l'objectif c'est l'objectif de cette étape l'objectif c'est d'orienter et d'activer les connaissances donc lors de cette étape il faut amener les apprenants à mettre en oeuvre leurs connaissances sur le sujet les élèves ont déjà un certain nombre de représentations un certain nombre de connaissances sur un sujet sur le sujet traité par l'ex donc on doit l'aider à mettre en oeuvre ces connaissances et puis la lecture d'un texte est plus facile si on a déjà des connaissances sur le sujet abordé donc c'est pour ça qu'il faut amener les élèves à faire ce rappel ce rappel des connaissances en lien avec bien sûr le texte proposé et puis la deuxième étape c'est une étape découverte et anticipation observation découverte et anticipation donc la première étape se fait avant l'ouverture du livre au moment au moment de l'ouverture du livre donc observe découvre veille découvrir c'est-à-dire repérer donc à partir de la découverte donc repérer les indices un certain nombre d'indices du texte surtout le paratexte ici on parle du paratexte et prédire prédire donc prédire c'est anticiper et cela en faisant le survol du texte le survol du texte donc les élèves apprendront à repérer visuellement certains indices vous avez le titre vous avez parfois les sous-titres les illustrations ou bien l'image qui accompagne le texte vous avez peut-être vous pouvez trouver des mots en caractère gras dans le texte le nombre de paragraphes l'auteur la source du texte donc tout cela doit être objet d'observation objet d'observation au début et puis il faut amener les élèves à observer tous ces indices et à faire des prédictions sur le sens et prédire n'est pas bien sûr deviner mais c'est utiliser les indices parce que prédire ce n'est pas deviner quand on devine on devine comme ça aléatoirement mais lorsqu'on anticipe sur une chose on anticipe en se basant sur un certain nombre ou d'indices vous avez les indices du texte qui doivent permettre à l'élève de prédire donc on ne devine pas on doit anticiper sur un certain nombre en lien avec le texte bien sûr en utilisant ces indices et qui sont en lien avec le paratexte pour formuler des hypothèses on va trouver dans le texte maintenant la phase 2 pendant la lecture et nous avons l'étape 3 lecture et compréhension donc nous avons dit c'est l'étape qui doit prendre assez de temps donc c'est l'étape essentielle d'une leçon de lecture donc l'objectif de cette étape c'est lire et comprendre lire et comprendre le texte donc on commence par une lecture magistrale bien sûr et pendant cette lecture l'élève doit suivre pour par exemple certaines tâches qu'on doit proposer aux élèves donc on ne doit jamais laisser comme ça les élèves sans tâches c'est-à-dire qu'il s'agit de la lecture magistrale parce que soyez sûr que vous allez trouver des élèves qui ne suivent pas donc pour les amener à suivre il faut leur donner des tâches par exemple on peut leur demander de marquer des liaisons de repérer les personnages du texte de dire en gros de quoi parle le texte donc ce sont des tâches qu'on peut proposer aux élèves pour les amener à cette lecture magistrale après cette lecture magistrale surtout si on a un niveau qui ou bien nous avons des élèves qui sont en difficulté on peut proposer une lecture silencieuse du texte et au moment de cette lecture donc au fur et à mesure l'élève l'enseignant peut noter au tableau un certain nombre de mots et de phrases et de phrases au tableau taillées sous ou bien pour résoudre un certain difficulté qui ont des difficultés bien sûr des mots soit au niveau de la fluidité donc c'est pour ça qu'il faut repérer le plus tôt possible les élèves pour qui l'acquisition des mécanismes de la lecture pose problème et leur offrir au moment opportun les interventions additionnelles nécessaires afin d'éviter que leur difficulté ne soit agréable même dans les grandes classes on peut trouver des élèves qui ne savent même pas identifier des mots donc là on doit essayer de les aider on ne doit pas les négliger on doit essayer de les aider on doit c'est-à-dire leur proposer quelques mots d'utile qu'on note au tableau et on doit les amener c'est-à-dire à les découper on fait le découpage de ces mots on doit les aider à faire l'assemblage des syllabes à lire les syllabes parfois même à épeler les lettres les lettres qui forment le mot à faire l'assemblage de ces lettres pour lire des syllabes à faire l'assemblage des syllabes pour lire les mots donc ça c'est très essentiel si on a des élèves bien sûr qui ont des difficultés au niveau de l'identification des mots et aussi au niveau de la fluidité parfois même dans les grandes classes au sixième année ou au cinquième année on peut avoir des élèves qui lisent avec une vitesse qui est très très lente et ils n'articulent pas ils n'articulent pas donc un travail essentiel doit être mené sur la fluidité la fluidité donc on peut noter des phrases entières au tableau avec de la portuation demandée et on fait apprendre aux élèves à lire avec fluidité donc et là on peut ici travailler trois types d'activités donc on doit réserver obligatoirement on doit réserver un temps pour aider ces élèves en difficulté en difficulté parce que comme j'ai dit il faut enseigner la lecture on n'évalue pas la lecture on doit l'enseigner on doit l'enseigner l'élève doit apprendre à lire donc il y a des élèves qui ne peuvent pas lire donc on doit les aider à lire on doit leur donner les stratégies nécessaires pour les amener à faire le déchiffrage à identifier le mot à lire avec fluidité donc travailler le déchiffrage chez les élèves qui en ont besoin et là on peut augmenter des mots aux syllabes et les faire lire puis développer l'automatisation de l'identification des mots parce que comme je vous ai déjà dit il y a deux voies pour lire pour lire pour identifier un mot il y a la voie directe qui l'automatisation c'est-à-dire la lecture automatique la lecture globale des mots des mots c'est-à-dire on doit faire comprendre aux élèves à ne pas lire tous à ne pas déchiffrer tous les mots mais pour les mots visuels pour les mots familiers on doit c'est-à-dire les lire globalement et puis il y a la voie indirecte c'est la voie du déchiffrage donc bien sûr même cette voie nécessite un apprentissage donc on doit surtout pour les élèves en difficulté on doit les amener à segmenter des mots en syllabe faire l'assemblage des syllabes pour lire des mots et aussi la fluidité qui est essentielle développer la fluidité développer la fluidité c'est-à-dire segmenter une phrase en fonction du sens et faire lire en respectant la ponctue de la situation pourquoi j'ai insisté sur comme on a déjà dit il y a cinq conditions essentielles pour c'est-à-dire amener l'élève à comprendre parmi ces conditions nous avons parlé de l'identification des mots et de la fluidité c'est-à-dire si on a des élèves qui ne lisent pas qui ont des difficultés au niveau de la fluidité soyez sûr ces élèves ne vont pas comprendre c'est-à-dire à chaque fois on doit essayer de travailler ces stratégies et puis donc nous avons parlé de la lecture magistrale et nous avons ouvert c'est-à-dire un temps un temps entre la lecture magistrale et la lecture des élèves les lectures individuelles pour travailler un petit peu certaines stratégies liées à l'identification des mots et à la fluidité surtout pour les grandes classes cinquième et sixième année et même on doit commencer surtout pour la fluidité déjà en quatrième année on doit commencer à travailler la fluidité avec les élèves donc pour les lectures des élèves c'est-à-dire les lectures individuelles donc l'objectif c'est apprendre à comprendre donc on ne doit pas évaluer on ne doit pas lire pour évaluer la lecture et pour évaluer la compréhension mais l'objectif sera d'apprendre à comprendre donc la lecture des élèves doit être une lecture recherche guidée par les consignes données par le professeur donc à chaque fois à chaque fois au fur et à mesure des lectures des élèves on doit proposer un certain nombre de consignes pour amener l'élève à rechercher par exemple une information à expliquer un mot etc donc expliquer les consignes donc quand on propose une consigne il faut bien sûr l'expliquer il faut faire sélectionner les mots-clés de chaque consigne donc parfois l'élève n'arrive pas à répondre à une question à une consigne tout simplement parce que parce qu'il ne comprend pas la question donc on doit faire on doit apprendre aux élèves à comprendre la question comment c'est-à-dire on doit apprendre à l'élève à sélectionner les mots-clés de la consigne il y a dans la consigne il y a des mots interrogatifs bien sûr par exemple comme où par exemple si je dis où où se passe l'action où se passe l'action c'est-à-dire automatiquement l'élève doit doit chercher un lieu un lieu ou bien quand quand se passe l'événement c'est-à-dire l'élève automatiquement il doit chercher le temps c'est-à-dire on doit apprendre aux élèves la signification de de ces mots interrogatifs donc un élève devra d'abord sélectionner doit être capable de sélectionner et comprendre leur sens leur sens puis il y a d'autres mots qui sont clés dans la question des mots qui déterminent quel type d'information on cherche il y a le mot interrogatif il y a d'autres mots d'autres mots qui sont clés donc il faut les connaître il faut les comprendre si on ne comprend pas ces mots on ne peut pas facilement chercher l'information demandée et puis faire comprendre la correspondance entre les consignes et leurs réponses c'est-à-dire si on peut amener l'élève à chercher la bonne source d'information donc les élèves doivent également apprendre à trouver la bonne source d'information c'est-à-dire où se trouve la réponse on a la question on a la question mais où est la réponse où se trouve la réponse la réponse et là on doit varier les questions on doit varier les questions on doit proposer des questions qui nécessitent des réponses qui se trouvent dans le texte dans le texte donc facilement que la réponse se trouve dans le texte on doit aussi proposer des questions qui nécessitent des réponses qui sont dans le texte et dans la tête c'est-à-dire aller d'inséclairer les informations qui nous donnent la réponse mais un effort aussi énergique pour trouver la réponse c'est-à-dire la réponse du texte et aussi la tête c'est-à-dire si je dis dans la tête c'est-à-dire un effort de réflexion est nécessaire pour trouver la réponse et aussi on doit poser des questions qui demandent dans ma tête dans ma tête seule c'est-à-dire totalement qui demandent une action totale c'est-à-dire on n'a pas la réponse dans le on n'a pas la réponse dans le texte ni la moitié de la réponse dans le texte donc parfois on peut proposer comme ça des questions ce qu'on appelle des questions de réflexion ouverte de réflexion mais bien sûr en lien avec avec le texte la réponse est à la fois dans le texte et dans ma tête je vous donne l'exemple par exemple peut-être parfois on peut lire un texte qui parle par exemple de la verdure qui parle de la nature et de voilà de la verdure etc mais on ne dit pas clairement qu'il s'agit du printemps on ne dit pas mais il y a des indices dans le texte qui indiquent qu'il s'agit du printemps donc je peux proposer la question suivante à l'élève de quelle saison s'agit-il dans le texte donc il y a des repères il y a des indices donc bien sûr mais il y a aussi la réflexion de l'élève qui entre au jeu donc voilà il y a la verdure il y a la nature etc donc là je peux dire automatiquement qu'il s'agit à travers les connaissances les connaissances antérieures à travers de tout ce que je sais sur le printemps je peux dire qu'il s'agit du printemps et puis aussi parmi les activités qu'on propose aux élèves lors de ces étapes ou bien de cette phase on est toujours dans la phase c'est-à-dire pendant la lecture et nous avons c'est-à-dire on parle des idées principales de chaque paragraphe donc on doit apprendre à l'élève à trouver l'idée principale de chaque paragraphe on ne doit pas se contenter uniquement de demander à l'élève de donner l'idée principale mais comment ? c'est-à-dire il ne va pas de lui-même donner l'idée principale on doit c'est-à-dire lui apprendre comment trouver cette idée là on doit c'est-à-dire habitué les élèves à choisir une phrase qui résume les informations essentielles du paragraphe c'est-à-dire là c'est une question c'est une activité qui n'est pas évidente bien sûr là c'est une activité qui est complexe tout d'abord l'élève doit doit essayer de repérer les informations de tout un paragraphe mais on a des informations qui sont utiles et des informations qui ne sont pas utiles donc on doit lui demander aussi de classer de classer ces informations et de c'est-à-dire de ne repérer que les informations essentielles et d'élaborer une phrase qui résume ces informations et vous voyez que ce n'est pas facile donc là ça nécessite un enseignement ça nécessite un apprentissage et puis apprendre à comprendre le sens des expressions et des mots nouveaux aussi l'explication des mots l'explication des mots la plupart du temps on demande directement aux élèves d'expliquer un mot et les élèves donc bien sûr n'arrivent pas à donner le vrai sens de ce mot et l'enseignant intervient pour donner lui-même la réponse et parfois il donne même la traduction du mot en arabe donc mais on doit apprendre aux élèves qu'il y a plusieurs indices pour donner des indications qui peuvent donner des indications pertinentes sur le sens d'un mot nouveau dans le texte parmi ces indications nous avons comme on a déjà dit les connaissances antérieures donc on doit habituer les élèves à faire un effort de réflexion tout d'abord avant même de voir les autres stratégies tout d'abord faire un effort de réflexion il doit c'est-à-dire voir dans sa banque dans sa banque de mots donc sa banque dans sa banque lexicale est-ce qu'il y a c'est-à-dire est-ce qu'il y a ce mot-là qu'on demande d'expliquer et puis on doit apprendre à l'élève et c'est la deuxième stratégie d'analyser le mot en utilisant sa morphologie l'élève il est devant un mot donc il doit voir les connaissances en terre puis il n'arrive pas il doit analyser ce mot il doit voir de quoi se compose le mot le radical du mot est-ce qu'il y a des préfixes est-ce qu'il y a du suffixe etc et donc par exemple il peut voir par exemple encouragement ou bien découragement dans le mot courage c'est déjà qu'est-ce que ça veut dire courage on peut dire du courage etc donc il peut facilement savoir le sens ou bien connaître le sens découragement ou bien encouragement etc parmi les stratégies d'explication des mots utiliser le contexte donc on doit apprendre à l'élève à utiliser le contexte pour expliquer certains certains mots c'est-à-dire mettre en évidence les indices du contexte qui peuvent être utilisés pour la recherche du sens et des mots nouveaux et ces indices peuvent être d'ordre syntaxique surtout pour les mots à sens multiple on a parfois des mots à sens multiple et comment connaître qu'il s'agit d'un sens ou bien d'un autre sens c'est à partir du contexte surtout d'ordre syntaxique et puis aussi des indices d'ordre sémantique surtout le sens même de la phrase donne une indication sur le sens du mot sur le sens du mot et puis les définitions données par le contexte les définitions données par le contexte et parfois on peut avoir dans une phrase à travers un certain nombre d'expressions comme par exemple c'est à dire qui est ou bien des virgules des parenthèses etc donc tout ça peut donner des indices sur le sens le sens d'un mot on peut je vous donne par exemple je donne un exemple je peux dire le dromadaire ce chameau le dromadaire vit dans le désert mais parfois on peut donner des indices des indices parenthèses ou bien des virgules qui peuvent aider l'élève à donner le sens du mot et puis il y a des exemples il y a les exemples parfois on peut dans le texte on a des mots et on a des exemples je peux dire par exemple Ahmed est égoïste par exemple il ne laisse pas ses frères et soeurs jouer avec ses jouets par exemple donc là on a expliqué on a donné une explication par l'exemple par l'exemple et puis la dernière stratégie c'est utiliser le dictionnaire donc c'est la dernière stratégie mais parfois on trouve surtout en sixième année que les élèves utilisent trop le dictionnaire c'est à dire la plupart par des mots sont expliqués à partir du dictionnaire et c'est mauvais donc pourquoi parce qu'on ne donne pas l'occasion aux élèves pour voir pour c'est à dire appliquer les autres les autres ou bien pour réinvestir leur stratégie en lien avec d'autres avec les autres éléments qu'on a vu c'est à dire le contexte ou bien les connaissances antérieures ou bien la morphologie des mots etc. et puis on est arrivé maintenant à la troisième phase l'après-lecture l'après-lecture donc l'étape 4 évaluation réaction au texte évaluation réaction au texte vous avez vu là il y a c'est une étape qui est très importante et c'est là où je parle de l'évaluation c'est pas dans l'étape pendant la lecture dans la phase pendant la lecture la phase pendant la lecture c'est une phase d'apprentissage pas d'évaluation mais c'est là où on évalue les élèves on doit les évaluer sur tous les plans c'est à dire plan de la compréhension de la lecture plan de de la compréhension bien sûr mais en appliquant les stratégies qu'on a déjà enseignées donc l'objectif de cette étape c'est réagir et puis relier les connaissances c'est une phase d'interaction et d'intégration si je parle là j'ai dit relier les connaissances c'est à dire mobiliser les connaissances mobiliser les consciences intérieures et puis les relier les lier ou bien les relier avec les connaissances acquises lors de cette séance par exemple de lecture donc un certain nombre d'activités peuvent être mises au point dans cette étape vous avez faire sélectionner à partir des questions les informations importantes du texte donc là c'est très intéressant donc pour amener l'élève à élaborer un résumé un résumé et savoir bien savoir en tant qu'enseignant bien sûr est-ce que l'élève a bien compris le texte ou non donc on doit l'amener à élaborer un résumé mais pour élaborer un résumé je dois d'abord c'est-à-dire lui demander de sélectionner bien sûr à partir des questions les informations importantes parce qu'il y a plusieurs informations mais il ne doit dégager que les informations importantes du texte et puis établir des liens entre les informations ces informations qui sont importantes bien sûr pour élaborer le résumé du texte et puis dégager avec les élèves les caractéristiques du texte et conduire et conclure sa typologie surtout pour les grandes classes donc c'est essentiel donc c'est-à-dire la typologie du texte peut être c'est-à-dire mise au point que dans la dernière phase c'est pas avant c'est-à-dire il y a plusieurs choses que les élèves doivent savoir pour être capables enfin donner c'est-à-dire la typologie du texte et puis faire réagir l'élève l'élève dans son avis il accepte il refuse il prend position etc donc on peut là je dois ouvrir c'est-à-dire un débat je peux proposer des questions c'est-à-dire pour amener les élèves à donner leur avis à parler de ce qu'ils ont aimé dans le texte à parler de ce qu'ils acceptent comme comportement dans le texte parler de ce qu'ils refusent dans le texte prendre position vis-à-vis d'un comportement par exemple d'un personnage du texte et puis aussi amener les élèves à établir des liens entre les informations du texte et leur vécu c'est-à-dire une phase d'intégration une phase d'intégration donc amener les élèves à intégrer ce qu'ils ont déjà vu à mobiliser ce qu'ils ont déjà et ce qu'ils ont acquis comme informations dans cette séance de lecture et pour résoudre bien sûr les problèmes de la vie et établir des liens entre ce qu'ils ont lu et leur vécu et aussi faire mémorie à la fin parce que c'est un objectif qui est essentiel donc après chaque séance de lecture l'élève doit doit acquérir un lexique nouveau pour enrichir sa banque lexicale nous avons dit que le lexique la richesse du lexique est une condition essentielle à la compréhension donc chaque séance chaque séance je dois choisir quelques mots nouveaux quelques mots nouveaux en lien avec le thème bien sûr et je dois amener les élèves à les comprendre tout d'abord les comprendre et puis les mémoriser les mémoriser et puis je peux essayer de à partir de ce qu'on appelle une dictée flash c'est-à-dire une dictée sur les ardoises de même pas trois minutes quatre minutes de vérifier est-ce que les élèves savent bien écrire ces mots est-ce qu'ils ont mémorisé ces mots et je peux leur demander de les utiliser dans des phrases dans des phrases donc comme vous avez vu donc cette démarche donc cette étape cette démarche de la méthodologie de lecture donc on globe c'est-à-dire toutes les conceptions qu'on a déjà traité en lien avec les définitions de l'acte de lire donc nous avons réinvesti la première définition la deuxième et aussi la troisième définition et puis comme vous avez observé la première définition donc c'était une définition qui n'était pas vraiment complète la deuxième définition aussi mais la troisième définition était complète elle a mis le point sur un certain nombre de choses qui permettent à l'élève même d'utiliser c'est-à-dire qu'il va avec l'approche par vraiment avec l'approche par les compétences et qui qui facilite pour l'élève la mobilisation des acquis c'est-à-dire lié à la lecture dans les situations de de la vie donc c'était la démarche préconisée pour une une leçon de lecture et là je vais vous proposer une situation d'application mais on va pas traiter cette situation aujourd'hui je vais je vais je vais vous laisser le temps pour c'est-à-dire s'approprier pour vous approprier ce que vous avez vu avec moi aujourd'hui en appliquant tout ce que vous avez vu pour traiter cette situation cette situation et je vais vous proposer la solution c'est-à-dire sur ma page facebook c'est-à-dire après trois jours ou bien quatre jours là vous avez un texte de lecture un texte de lecture je vais pas le lire donc vous aurez vous aurez la c'est-à-dire la situation vous aurez même le cet exposé là je vais le publier sur ma page facebook donc vous aurez le texte vous avez la situation mais je vais vous lire les questions donc à partir du support ci-dessous ou bien ci-dessus élaborer une fiche pédagogique pour une activité de lecture destinée aux élèves de la sixième année de l'enseignement primaire en tenant compte des consignes suivantes définir deux objectifs d'apprentissage indiquer le matériel didactique à utiliser préciser les prérequis que les apprenants devraient mobiliser expliciter les étapes méthodologiques à suivre et formuler pour chacune des consignes précises e e proposer un prolongement et la question f identifier trois types de difficultés qu'un élève de sixième année pourrait rencontrer au cours de cette activité de lecture et les justifier en donnant des exemples donc ce sont les questions liées à la situation proposée donc je vous remercie de votre attention et je vous donne et je donne la parole à notre collègue pour c'est à dire les questions et la discussion merci merci infiniment merci infiniment merci infiniment monsieur tommy pour votre générosité et pour tout l'effort déployé à notre faveur ce soir alors à l'attente de vos interventions je vous invite à passer au micro à oser appuyer parler exprimer vous bien sûr pour vous entendre et pour faire part de vos impressions et vos interprétations librement sans souci bien sûr alors comme va d'études comme dame je vais faire un récate petit là dis donc si vous voulez sur les points principaux présentés par le soutien ce soir alors il a présenté une définition de l'acte de lire trois conceptions les stratégies de lecture les pratiques dominantes les intournables de la compréhension et les étapes d'une leçon de lecture pendant que j'ai noté quelques questions quelques interventions bien sûr vous avez bien réagi avec l'exposé ce soir toujours à l'attente que quelqu'un passe au micro alors monsieur Ahmed a dit la lecture est une anticipation confirmation et intégration abou il faut aller loin lire n'est pas seulement comprendre mais aussi agir et exploiter ce qu'on dit adam mettre des hypothèses et les vérifier après abou a posé une question est-ce que la compréhension se construit adam elle a pris l'initiative de répondre oui exact il faut apprendre aux apprenants des stratégies comme on leur apprend les outils de la langue d'une façon explicite alors je passe le micro salam alaikum salam alaikum bonsoir le sang ok alors je tiens de remercier infiniment monsieur monsieur de son exposé de ses explications bon j'ai une question alors monsieur le professeur vous avez bien mentionné plusieurs stratégies que les apprenants doivent les maîtriser pour pour avoir au bon pour être des bons lecteurs plusieurs stratégies telles que les stratégies pour planifier la lecture ou pour lire les mots pour comprendre le sens pour réagir au texte etc alors la question posée c'est comment et quand comment et quand peut-on enseigner ou bien faire apprendre aux élèves ces stratégies comment on peut enseigner ces stratégies et presque la même question pour pour enseigner la compréhension puisque vous avez parlé de de l'enseignement de la compréhension alors encore une fois je je vous remercie je vous remercie et merci beaucoup au revoir je tiens premièrement de remercier monsieur monsieur tourney pour cet exposé vraiment c'est un exposé très très fructueux j'ai une excuse j'ai une petite question monsieur tourney donc ce que vous avez présenté vraiment c'est une démarche on peut la dire c'est une démarche qu'on peut l'appliquer ici dans une classe exemplaire c'est-à-dire dans le niveau des élèves et très 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 élèves mais la question qui se pose comment peut-on mettre en place cette cette démarche que toutes ces étapes on met on met en considération les les contraintes à savoir nous avons le premier contraint c'est le vers le temps la deuxième c'est le niveau des élèves et surtout dans le milieu le milieu rural vous savez bien que le milieu rural les élèves concernant la langue française comme une langue étrangère les élèves éprouvent des difficultés vous le savez bien donc c'est ça la question comment peut-on adopter et bien comment peut-on je m'excuse comment peut-on adapter cette démarche avec ces étapes avec toutes ces longues étapes avec la contrainte du temps c'est-à-dire vous savez bien que la lecture sur une quatrième année ne dépasse pas 30 la méthode c'est-à-dire est très allongée avec ces étapes vraiment c'est une démarche qui sera très fructueuse avec des élèves avec un bon niveau mais dans les milieux ruraux je ne pense pas que le prof va trouver des difficultés surtout dans les problèmes excitables vous savez bien que les élèves de ce milieu vont le recours qui les aident pour pouvoir servir pour aider autrement l'enseignant de mettre toutes ces étapes en place je remercie monsieur de de cet exposé vraiment c'est un exposé très 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 fructueux et je dis bonsoir à tout le monde je vous remercie Je vous remercie, M. Tomy, pour votre sacré exposé qui est vraiment riche en conseils et en explications. C'est une définition qui a mis en relief tout ce qui est en relation avec la lecture. En insistant à votre exposé, je me suis demandé, M. Tomy, est-ce qu'on doit toujours procéder de la même manière pour répondre aux objectifs déterminés, comme vous l'avez présenté ? Je me demande encore, M. Tomy, est-ce qu'on doit toujours procéder de la même manière pour répondre aux objectifs déterminés, comme vous l'avez présenté ? Alors, bonjour, la voix est-elle audible ? La voix est-elle audible ? Alors, tout d'abord, un grand merci à notre cher professeur M. Abdelhamad Tomy. Alors, dans l'examen, est-ce qu'on pourrait mentionner les ressources informatisées comme matériel didactique ? Merci. Bonjour. Salam alaykum. Saut-il s'il vous plaît ? Oui, merci. Bon, moi aussi, je remercie mon prof, M. Tomy, pour son exposé, qui est très riche. Et si je ne me trompe pas, il suit essentiellement la méthode ou bien les recherches de Gombert, qui parle de la conscience syntaxique et aussi la conscience morphologique, la conscience phonétique. Là, le prof, bien sûr, a bien présenté comment élaborer ou bien étudier ces consciences-là dans le texte, au niveau lexical, au niveau structural, au niveau aussi syntaxique. Il a parlé aussi des stratégies, les stratégies que le professeur, bien sûr, doit élaborer ou bien doit apprendre à ses élèves, bien sûr, parce que si lire, c'est pour apprendre, il faut bien sûr apprendre à apprendre. Et bien sûr, on a plusieurs stratégies. Par exemple, moi, j'ai ici, selon Oxford, il parle des stratégies directes, des stratégies indirectes. Selon Oumoleil et Shawol, aussi, parlent des stratégies métacognitives. Et il la définit comme l'autogestion, l'auto-évaluation, l'attention générale, l'attention sélective. Il parle aussi des stratégies cognitives, la répétition, la presse de notes, le résumé et la traduction. Aussi, il parle de stratégies socio-affectives, la coopération, le contrôle et l'auto-renforcement. En globe, pour moi, ce que je constate dans la science de lecture, c'est qu'on passe du texte, d'un support, bien sûr, graphique, au sens. Et à la fin, on va passer de sens vers un texte que l'élève doit faire, soit un résumé, soit, bien sûr, quelque chose de créativité. Et même, on peut, si on a des élèves qui sont très actifs, on peut passer à la créativité et ça sera mieux. Et je tiens, bien sûr, à remercier tous les membres de cette science et bonne nuit. Merci. Alors, pardonnez-moi, j'étais en train de voler à midi de la nuit, à minuit, pardon. Alors, je vais répéter mes questions, bien sûr, et remercier pour M. Tommy. Et bien sûr, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Alors, ma question, c'est qu'à chaque fois, la lecture, elle est présentée de la même manière. Il y a un processus qu'on suit pour répondre à cette logique de ce que vous avez présenté dans votre exposé. Alors, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas de manière, une façon de faire à chaque fois une méthode nouvelle pour présenter la séance, ou bien les stratégies de la lecture ? Sachant que, La science a prouvé que ça nourrit le cerveau et ça motive, bien sûr, l'intelligence. Donc, ça va nous aider pour motiver nos enfants et créer chez eux l'initiative pour apprendre. Et c'est ce qu'on souffre dans nos classes. Dans nos classes, c'est l'absence de cette initiative et de cette volonté d'apprendre. Alors, voilà, c'est ma question. Et merci encore d'aujourd'hui. Merci à Madame Leia. Est-ce que vous m'entendez ? Donc, d'abord, je tiens à remercier M. Tommy, notre acheteur professeur, sur son exposé qui est très intéressant. Ma question est en relation indirecte avec l'exposé. C'est comment gérer les différences individuelles pendant une séance de lecture. Parce que dans les exames professionnels, souvent, on rencontre ce genre de questions. Généralement, il y a des élèves qui ont des difficultés, même en sixième année, on a des élèves qui ont des difficultés en relation avec la reconnaissance du mot, que ce soit le déchiffrage ou bien le sens. La compréhension et la féodité. On a encore la compréhension de l'art du texte. Ou bien, on a fait l'implicite, ou encore déduire l'idée générale du texte. Donc, la question, c'est comment appliquer la différenciation dans une science de lecture. Et merci, M. Tommy, sur votre exposé. Merci infiniment. Salaam Alaykoum Rahmatullah Est-ce que vous vous entendez ? Salaam Alaykoum Rahmatullah Salaam Alaykoum Rahmatullah Voilà, merci. Donc, je tiens, premièrement, à remercier infiniment de ce tournis pour ce merveilleux exposé. Vraiment, c'est un exposé riche et important que j'ai pas pu, malheureusement, j'ai pas pu assister à ce début de lui. Mais j'ai une chose à signaler, c'est pour les modèles didactiques que vous avez nommés traditionnels, classiques. Je crois que même dans ces modèles classiques ou traditionnels, qui commencent par l'étude d'images, par exemple, la mise en page, la lecture magistrale et après, lecture individuelle et ça, on peut trouver la compréhension, selon le professeur, s'il gère bien sa classe, elle peut aussi aboutir à enseigner ou bien à apprendre la compréhension. C'est selon l'enfant ou l'élève d'avoir une stratégie de comment comprendre les mots, de les identifier, de l'expliquer. Toujours dans les modèles didactiques traditionnels, on peut enseigner la compréhension, on peut enseigner cette fluidité de lecture, comment identifier les mots, je crois, comment anticiper, même dans la mise en page avant la lecture, on peut motiver l'apprenant à anticiper ce qui va passer après. Donc, je crois même au modèle didactique traditionnel ou classique, vous avez nommé traditionnel, on peut faire enseigner et s'apprendre la compréhension. Et merci beaucoup, je me suis tenu. Malheureusement, je n'ai pas assisté à votre exposé dès le début. Oui, merci beaucoup. Salaam, avec moi. Salaam, avec moi. Salaam, avec moi. Donc, pour dire, voilà, la méthode que je viens de citer, c'est une méthode qui s'inspire de deux démarches essentielles. Nous avons la première démarche, c'est ce qu'on appelle la démarche interactive de la lecture. C'est une démarche qui a été élaborée par Securel et qui insiste sur un certain nombre de stratégies qu'il faut apprendre aux élèves et qui insiste aussi sur l'activité de l'élève. C'est-à-dire, l'élève, à partir de cette démarche interactive, n'est pas un élément qui reste passif. C'est-à-dire, c'est-à-dire un élément qui reçoit uniquement le texte. Et c'est ce que se passe généralement dans les méthodes traditionnelles. C'est-à-dire, surtout, il y a des, parfois, même, on peut dire, parfois, on dit que l'acte de lire ou bien la compréhension, ça entre dans les compétences de réception, parce qu'il y a les compétences de production et les compétences de réception. Parmi les compétences de réception, on a la lecture, c'est-à-dire on reçoit un texte, et on a la compréhension et l'écoute, c'est-à-dire la compréhension de l'oral, c'est-à-dire on reçoit, on reçoit la parole et aussi on reçoit le texte. Et de là, cette définition-là, c'est-à-dire, est une définition qui vraiment n'est pas juste, parce qu'à partir de cette démarche interactive, l'élève ne reste pas un élément qui reçoit le texte, mais il doit être actif, c'est-à-dire c'est lui qui travaille, c'est lui qui cherche, c'est lui qui lit, c'est lui qui explique les mots, c'est lui qui répond aux consignes, et aux questions, etc. Et aussi à travers des interactions avec le texte, etc. Donc ça, c'est la première démarche. Et aussi, cette méthode-là s'inspire d'une deuxième démarche, qui est l'enseignement stratégique de la lecture, et qui a été évoquée par Jocelyne Giasson, surtout dans son livre « La lecture de la théorie à la pratique ». Donc ce sont deux démarches qui sont essentielles pour mieux comprendre l'acte de lire et pour mieux enseigner la lecture. Et on peut dire qu'au contraire, cette démarche n'est pas consacrée aux élèves qui sont bons, aux élèves qui ont un bon niveau en lecture, mais au contraire, je vois que cette démarche est une démarche fructueuse, surtout pour les élèves en difficulté. Surtout, nous avons parlé de trois profils d'élèves, trois profils d'élèves, bien sûr. Et là, je réponds même à la question qui a été posée, surtout pour la pédagogie différenciée. Voilà, il y a un professeur qui a parlé du comment, c'est-à-dire comment appliquer la pédagogie différenciée dans une séance de lecture. Là, je dis que dans cette démarche, c'est-à-dire interactive de la lecture, on fait travailler les trois profils d'élèves. Parce qu'il y a le premier profil, ce sont des élèves qui ne lisent pas, qui ont du mal même à identifier un mot. Donc, pour ces élèves, la compréhension est une chose qu'on ne peut pas, c'est-à-dire prévoir chez ce profil d'élèves. Donc, dans cette démarche, on doit tout d'abord essayer d'aider ces élèves qui ne lisent pas. Donc, bien sûr, j'ai déjà travaillé, j'ai déjà parlé de cette étape-là, de cette étape qui est où on peut aider des élèves à faire la combinatoire d'un certain nombre de syllabes pour lire des mots, etc. Donc, l'enseignant peut noter au tableau un certain nombre de mots du texte et aider ses élèves à lire, bien sûr, ces mots. Et nous avons le deuxième profil, c'est-à-dire des élèves qui lisent, qui identifient bien les mots, mais qui ne lisent pas avec fluidité. Bien sûr, même ces élèves ne comprennent pas le texte, parce que la fluidité, comme on l'a vu, c'est une condition incontournable, c'est-à-dire de compréhension, fluidité, on ne peut pas comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on doit réserver un temps, un temps suffisant pour enseigner la fluidité aux élèves, à ces élèves. Et nous avons le troisième, ou bien le troisième profil, c'est le profil des élèves qui lisent bien, qui lisent avec fluidité, mais qui ne comprennent pas. Pourquoi ces élèves ne comprennent pas ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les stratégies essentielles à la compréhension. Ils n'ont jamais appris à, c'est-à-dire, à comprendre. C'est pour ça qu'on doit réserver aussi un temps, un temps, et cela se fait au fur et à mesure des lectures, parce que cet enseignement des stratégies de la lecture n'est pas un enseignement qui est isolé de la séance de lecture, mais c'est un enseignement intégré dans la séance de lecture, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on travaille, qu'on enseigne et qu'on travaille avec les élèves. On doit les doter des stratégies essentielles à la fluidité, à la compréhension, etc. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui est explicite, bien sûr, il n'est pas implicite, il est explicite, et qui est intégré dans la leçon même de lecture. Et il y a une question où on a demandé, est-ce que le temps consacré à la lecture est suffisant pour proposer cet enseignement des stratégies de la lecture ? Je dis que là, un texte, on peut le découper en trois parties. Et une leçon de lecture ne se fait pas en une seule séance, il se fait au moins en deux séances. Donc, surtout dans les grandes classes, en sixième année, par exemple, un texte, on le présente en deux séances. Parfois même dans certaines classes, on le présente en trois séances. Donc, on a un temps suffisant pour, c'est-à-dire, enseigner ces stratégies qui sont bien sûr intégrées dans la séance de lecture. Et bien sûr, là, il y a une question qui parle de la compréhension et où le prof a dit que, est-ce que la compréhension se construit ? Bien sûr, la compréhension se construit, se construit au fur et à mesure, et se construit dès la première phase de la lecture. C'est-à-dire, la première phase de la lecture, dans la première phase de la lecture, c'est-à-dire la phase avant la lecture, on a parlé de cette mise en situation, bien cette motivation, et on a dit que l'objectif de cette phase, de cet EPAP, c'est de mobiliser les acquis antérieurs, en lien, bien sûr, avec le sujet du texte. Et c'est de là où commence la construction du sens du nouveau texte. C'est-à-dire, là, d'ici, on facilite pour l'élève la construction du sens. Même dans la deuxième étape, l'étape de découverte, de compréhension, lorsqu'on traite l'image, lorsqu'on traite les éléments du paratexte, là, on travaille même la compréhension, donc la compréhension se construit avec le temps, c'est-à-dire à partir de toutes les activités qu'on peut proposer, c'est-à-dire pendant les différentes phases et les différentes étapes d'une leçon de lecture. Et là, on peut aussi dire que la compréhension s'enseigne et s'apprend. Donc, j'ai déjà parlé d'un certain nombre de conditions, comme par exemple l'identification, la lecture fluide, les stratégies de compréhension, le vocabulaire, le lexique, la richesse du lexique. Donc, ce sont les conditions de la compréhension. Et tout ça, on peut l'enseigner. On peut l'enseigner et l'élève peut apprendre ces choses-là pour, c'est-à-dire, comprendre le texte. J'ai une question ici qui parle du matériel didactique. Donc, bien sûr, les ressources informatisées jouent un rôle essentiel dans les démarches interactives. Donc, c'est essentiel de mentionner, bien sûr, dans l'affiche de, si on vous demande, par exemple, de proposer une fiche méthodologique pour une séance de lecture, bien sûr, dont on peut proposer même, c'est-à-dire, concernant le matériel didactique, on peut même proposer ces ressources informatisées qui jouent un rôle essentiel dans la compréhension du texte. Voilà, donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Là, si je n'ai pas oublié... Là, donc, ça que j'ai maîtrisé, comment on peut enseigner. Voilà. Donc, j'ai une question. Là, je vous ai donné, à la fin de l'exposé, je vous ai donné un texte. Je vous ai donné des questions en lien avec le texte. Donc, c'est une situation d'application que vous pouvez essayer d'exploiter pour appliquer ce que vous avez vu avec moi lors de cette séance. Donc, essayez un petit peu de réfléchir sur ces situations-là. Essayez de répondre en fonction de ce que vous avez vu. Et après deux jours, incha'Allah, je vais vous proposer la solution. Je vous remercie infiniment de votre participation aujourd'hui, de vos interventions. et à la prochaine, incha'Allah. Donc, je donne la parole à notre collègue Houria pour mettre fin à cette séance. Incha'Allah, à la prochaine. Voilà. Au nom de vous tous, je tiens à remercier au nom de vous tous, M. Touni, pour tous ces efforts d'être faveux. Sentiment de gratitude, de respect, de reconnaissance. Bonne continuation. Bien sûr, je tiens à vous dire joyeux anniversaire avec R2. Si vous permettez, je vais partager avec vous un article que j'ai apprécié. Pour être un bon professeur, un enseignant peut parvenir à constamment créer un équilibre entre quatre qualités essentielles. Un, la maîtrise de ça et de ces matières. Deux, des compétences didactiques et pédagogiques. Trois, la capacité de construire une relation avec les élèves et leur famille. Quatre, avoir confiance dans l'éducation. Le potentiel des élèves a progressé. Difficile, m'est-il? Que celui-ci peut s'apprendre et se développer. Comment? Alors, par une opérison, par exemple, ici, au salon éducatif. C'est grâce à des militants trans-cadrants de ce soir, M. Touni. Alors, la soirée tient à sa fin. Tout en espérant qu'il était bien, des militants, des militants, des militants, des militants. Fructueuse. Et bien sûr, merci pour votre présence et pour le partage et l'interactivité. Vous avez enrichi la soirée. Merci infiniment et à la prochaine, M. Abba. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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